Musique Hello, hello les mordus de colo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de livres, et non pas un livre, mais deux livres directement, d'un illustrateur que j'adore, Morgane Aubrienne. Donc là, je vais vous présenter son nouveau livre avec un personnage tout nouveau, puisqu'il n'y a jamais eu d'autres tomes avec ce personnage. Donc là, on part sur Annédée. Et le dernier tome de la collection avec la petite souris, donc Matchstick Mouse, et là, c'est la version Winter. Voilà. Petite précision concernant ces livres. Celui-ci, au moment où je filme, est à 7,27€ sur Amazon. Celui-là, vous allez avoir deux versions. Une version avec le côté, je crois qu'il est rose, à 6,85€. Et cette version-là, où c'est, on va dire, entre vert et bleu, à 13,70€. Pourquoi cette différence de prix ? On nous explique qu'en fait, celui-ci, donc la version la plus chère, a un papier plus épais et texturé. Franchement, moi, je vous le dis, je vous conseille de partir sur la version basique à 6,85€. Moi, j'ai celle-ci parce que voilà, c'est mon fils aîné qui me l'a offert pour mon anniversaire. Il a choisi cette version-là. Mais concrètement, quand là, je regarde ce que ça donne au niveau du papier. Le papier, c'est du papier Amazon habituel. Il est franchement pas plus épais que ce qu'on a d'habitude. Et le côté texturé, en fait, peut-être qu'en vous rapprochant, vous verrez un peu mieux, c'est tout simplement une impression. Ce n'est pas du tout du papier qui est texturé. C'est une impression pour avoir un effet de texture. Donc là, on part sur le papier comme dans un de ses derniers livres. Celui, c'était le Pumpkin Party. Moi, j'avais colorié une citrouille dedans. Ben voilà, le papier, c'est juste une impression. Il n'est pas du tout texturé de lui-même. Et il n'est franchement pas plus épais que le papier qu'on peut avoir ici. Concrètement, c'est la même chose. Et pour avoir déjà colorié dans l'autre livre où j'ai fait la citrouille et où le papier était comme ça aussi, je n'ai pas vu de différence. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt. Et Moonlight, qu'est-ce qui t'arrive ? Désolée, j'ai mon chat à côté qui est ternu ou je ne sais pas ce qu'il a. Donc, je ne vois pas du tout l'intérêt de partir sur une version qui coûte le double pour avoir un papier comme ça. Voilà. Donc, moi, je vous conseille de partir sur la version à 6,85 euros. Après, c'est à vous de voir. Mais clairement, vous n'attendez pas un papier du style du papier que vous pourriez avoir dans un Anakazone, un Clara Markova ou quelque chose comme ça. Non, on reste sur du papier Amazon. Voilà. Bref, on va découvrir les illustrations puisque celui-là, voilà, je l'ai un petit peu feuilleté quand je l'ai reçu, mais je n'ai pas tout regardé. Je n'ai pas regardé du tout celui-ci. Donc, voilà. Donc, là, on va vraiment partir, comme je vous le disais, dans un côté détente, cocooning, avec vraiment cette ambiance qui, là, peut correspondre à la saison où on a envie peut-être plus de rester chez soi, d'être cool, même si je sais qu'il y a quelques colos en extérieur. Mais voilà, on est vraiment dans la détente. On reste donc avec cet esprit des bulles comme ça qu'on met en couleur et que moi, j'aime beaucoup. Ça permet de faire des colos quand même assez rapides. Et puis, voilà, on n'est pas obligé de s'amuser à faire un fond ni rien. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup cet esprit. On voit que donc notre nouveau personnage va avoir en compagnon un petit hérisson. Donc, oui, en fait, dans les livres de Morgan O'Brien, il y a toujours comme ça un petit compagnon au niveau des personnages principaux. Donc, ça, moi, j'aime beaucoup. Là, très sympa. Je me dis que faire un colo bien pétant, bien coloré, des couleurs bien vives, ça peut être très cool. On a vraiment un esprit. Enfin, moi, je la vois comme ça. Elle a les yeux fermés. Elle est un peu souriante. Pour moi, il y a le soleil. C'est agréable. On sent la chaleur. C'est comme ça que je pense faire cette illustration. Bon, ben voilà. Le côté vraiment cocooning, il pleut dehors. Donc, on reste à la maison. On se fait un petit moment d'étendre sur le canapé. Un bon bouquin, une tasse de thé, de chocolat, de ce que vous voulez. Le petit hérisson, là, il se repose. Il est à la cool. Il y avait des abeilles quand on l'avait sur deux illustrations avant. Voilà, là, on a nos petites abeilles. Donc, on voit qu'elle a carrément des ruches. Voilà. Elle sent les bougies. Je pense qu'elle est dans le magasin en train de choisir peut-être les bougies qu'elle va mettre, enfin, qu'elle va acheter du moins. Ouais, elle est dans le magasin puisque là, elle a son sac, elle a du pain. Elle fait ses petits achats pour être bien posée. Ok, en plus, elle fait de la couture. Ce n'est pas mon cas. Ça, par contre, ce n'est pas pour moi. Je suis nulle pour faire ça. Ah, elle prépare carrément les bouquets. Donc, elle est peut-être même floriste. Ouais, vraiment, là, le côté posé. Elle a le bras, là, qui part la main derrière. En écoutant de la musique. On ressent vraiment bien, là, le côté paisible dans ses illustrations. Ça me plaît énormément. Mais voilà, là, on a le côté carrément méditation. Moi, j'en ai fait énormément pendant une période, mais vraiment beaucoup. Et ces derniers temps, je ne sais pas, je ne me suis pas remis à en faire. Et je pense que ça pourrait pourtant me faire un bien fou de me replonger dans la méditation et le yoga. Donc, là, en pleine pâtisserie. En tout cas, c'est un personnage qui est très souriant, je trouve. J'adore, là, sa tenue. En plus, comme elle a le genre de bandeau, là, je verrais bien une tenue version un peu années 50. Au niveau des teintes. Donc, elle cueille des mûres ou des framboises. On a encore ce côté tranquille pendant qu'il pleut. Notre petit hérisson qui a aussi sa part, pour pouvoir manger un petit peu. La petite grenouille qui a, elle aussi, elle a pris une feuille pour faire le parapluie. C'est un petit côté mon voisin Totoro, ça. Oh, j'adore cette illustration. Magnifique. J'ai vraiment un coup de cœur. Enfin bon, il faut dire que je suis quand même bien, bien fan de toutes ces bulles, de tout cet univers au départ. Donc, j'étais certaine que j'allais kiffer d'avoir de nouveaux livres de cet illustrateur. Oh là, trop, trop beau. Elle a un look d'enfer, tranquille, pieds nus, en train de se promener. Ah, bah alors là, là, j'adore. Parce que Morgana O'Brien nous a mis son nouveau personnage qui prépare une petite tenue pour son ancien personnage. Donc là, vraiment, j'aime beaucoup. On sent un petit côté en même temps cendrillon en train de faire la tenue. Je trouve ça super cool. Il est même allé jusqu'aux petits détails. Elle a la petite épingle là accrochée dans son foulard. Donc, vraiment sympa. Et en plus, elle peint, mais elle fait vraiment tout. Elle a beaucoup de talent. Oh, mon rêve. Avoir un jardin avec des poules. Je rêve de ça. Franchement, si un jour j'arrive à concrétiser ce rêve, je serais ravie. Ah bah, après, cendrillon, on a la belle ouée dormante avec l'eau rouée. Elle bouquine pas mal en plus. On a vraiment ce côté loisir des tentes, pas prise de tête. Oh, là aussi, magnifique. Avec son petit chien en train de se promener là au bord de la mer. Sympa. Oh, adorable. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve toutes ces illustrations vraiment très, très sympa. Oh, qu'est-ce que je ne donnerais pas là pour me plonger un de ces quatre dans un bon bain ? Ça me dirait bien. Ah bah, elle dessine, en fait, notre petite souris. Voilà, elle est en train de la dessiner et sachant que notre petite souris est tout le temps accompagnée là du petit asticot. Donc, elle est en train de créer des images. C'est sympa. Elle se brosse les oreilles. Ça, c'est amusant. Voilà, ça peut être nickel pour l'hiver. En train de faire, je ne sais pas s'il a fait une écharpe, un vêtement ou quoi en tricotant. Équitation. Voilà, vraiment pas mal de loisirs différents. Eh bien, c'est un très, très beau livre. Voilà. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Je trouve qu'on a, à travers chaque bulle, ce sentiment de calme, de sérénité. Enfin, voilà. Les loisirs différents, les différentes passions. On a beaucoup de côtés artistiques. Donc, moi, j'aime énormément. Maintenant, on va passer à mon autre livre. Celui, donc, avec la souris que j'adore en version hiver. Allez, on va découvrir ça. Déjà, là, c'est sympa. Il est accompagné, donc, d'une autre souris. Comme là, on pouvait voir. On ne sait pas si c'est censé être ses neveux, des amis. Je ne sais pas si c'est censé être ses enfants, puisque dans les autres, ils n'apparaissent pas. Mais, c'est chouette. Et, donc, il profite vraiment bien, là, de la neige. C'est fou, parce que, du coup, on a plein de souris de tailles différentes à faire. Là, il est temps de se réchauffer. On peut faire un sacré effet de lumière, entre les bougies, le feu de cheminée. Ah, donc, il s'est blessé l'aile, et notre petite souris est en train de l'aider. Oh, j'adore, là, avec l'écureuil. Un gros coup de cœur, là, pour cette illustration. Vraiment. En mode luge, donc, le petit asticot les a rejoints. Bataille de bouts de neige. Pour lui, ça va être plus dur d'envoyer les boules, à mon avis. Ah oui, alors, il déplaît la neige avec une cuillère. Bon, chacun son truc, mais c'est vrai que pour lui, au niveau de la taille, ça correspond. Gros coup de vent. Là, à Marseille, hier, on avait énormément de vent. Donc, je pense que ça, ça pouvait arriver, le chapeau qui s'envole. Oh, j'adore. Ils sont en train de... Alors, je ne sais pas si vous voyez, de dessiner, en fait, avec leurs doigts, j'imagine, sur la buée, de la fenêtre. Ils font des petits dessins, des étoiles, des petits traits, c'est très mignon. Vous savez, c'est le truc où on râle dès que les gamins le font, parce qu'après, il faut nettoyer les vitres. Ah, il prépare quoi, là ? Du vin chaud. En tout cas, quelque chose avec plein d'épices. Ah, mais non, même pas, je dis une bêtise. Il prépare des bougies, puisque là, ça tient la mèche. Je dis n'importe quoi, moi. Il prépare des bougies. Voilà. Ah, il propose donc aux petites araignées de rentrer, se mettre à l'abri, à l'intérieur, parce qu'il neige dehors. Alors, c'est vraiment trop mignon. Et là, pour que vous puissiez voir, j'ai un gros doute quand même, mais ici, là, le petit dessin en haut, ça représente des personnages d'un autre livre de l'illustrateur avec des sortes de petits dinosaures, choses comme ça. Donc, j'aime vraiment bien les clins d'œil comme ça aux autres livres. En mode igloo et bonhomme de neige. On remarquera quand même qu'il y en a qui sont bien habillés, bien couverts. Enfin, du moins, là, il y a une écharpe, au moins. Là, carrément, le manteau, le bonnet. Mais alors, lui, à peine. Ils ne sont pas tous raccords au niveau de la température. L'illustration, là, juste avant que j'ai passé, me fait penser à une pub quand j'étais gamine, Petit bateau, où les gamins jouaient dans la boue, dans les flaques. OK. Donc là, on est en cuisine. Je pense qu'il a préparé un bon gâteau. Tranquille, en train de bouquiner sous la couverture. On voit que les cadeaux sont cachés sous le lit. un colo festif. Il aurait été bien celui-là pour le thème du coloraton deuxième édition. Ah, sublime. Sublime. On a notre souris, son pote Lastico, là, sur le renne. Franchement, magnifique. Là, je verrais bien en renne au nez rouge, moi. OK, la grenouille se repose dans la chaussure. La tortue. C'est sympa, on a vraiment beaucoup d'animaux différents. Donc là, il nourrit les oiseaux. Ah, c'est le moment pulse. Ouais, moi, j'en ai un que je n'ai toujours pas fait. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Et là, d'après ce que je vois, il lui manque une pièce, du coup. Embêtant, ça. Sympa, là, de voir le devant de la maison, comme ça. Ah, bah, encore. C'est adorable. Ah, ouais. Il va carrément empêcher, là, dans la glace. Et de nuit, d'ailleurs. Ah, j'adore. En plus, il... Là, c'est la bouche ouverte. On se dit, ah, c'est le moment où je mange la neige qui tombe du ciel. Pomme de pain. Il doit être rapide à faire, celui-là. une bonne soupe. Je vous avouerai que là, je n'ai pas très chaud. Donc, je me dis que ce serait sympa, ça, une bonne soupe pour ce soir. et là, la mini-bulle. Donc, c'est l'image qu'on a sur la couverture. Voilà. Eh bien, il est magnifique, ce livre. Franchement, gros coup de cœur pour les deux. Voilà. J'adore celui-là. Le thème hiver me plaît énormément. Là, je trouve qu'on a de très, très belles illustrations avec à chaque fois une scène de vie très sympa au niveau de l'hiver. Et celui-là, ce côté, voilà, détente, loisir, vraiment, j'aime aussi énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Donc, ravie d'avoir ces deux nouveaux livres dans ma bibliothèque. Et puis, comme je vous le disais, ce qui est sympa, c'est que comme on a juste des bulles comme ça, c'est quand même bien plus rapide que certains autres colos. Donc, si comme moi, en ce moment, vous n'êtes pas hyper motivé à faire des colos très longs, ce genre de colos, voilà, ça va plutôt vite. On peut s'éclater. On peut vraiment prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'utilise aussi bien feutre à alcool que crayon couleur dedans. Je n'ai pas de problème. Je vous avoue, je n'ai pas testé un aquarelle, chose comme ça, puisque, on reste sur le papier qualité Amazon, mais à la limite, on s'en gave, vous mettez de quoi protéger comme ce ne sont pas des colos recto verso. Voilà, ça ne craint rien. Donc, on peut s'éclater. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Allez-vous craquer ? Avez-vous craqué ? Que ce soit pour ces nouveaux livres ou pour la gamme des livres de Morgan O'Brien. Est-ce que vous aimez bien ? Moi, je vous avoue que c'est vraiment l'illustrateur pour lequel j'ai un gros coup de cœur cette année. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vous pouvez, bien entendu, liker et partager la vidéo. Et puis, si ce n'est pas encore fait que vous découvrez la chaîne et que vous avez envie de voir plus de vidéos sur ma chaîne, enfin voilà, de pouvoir les suivre, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501